Assalamu alaikum, n'yongi nous y bepouditeur au Réumé FM, n'yonga khamantani, ça s'est n'y a pas de radio de Réumé FM Dakar, 97.5, c'est une émission sociale, toute la ville en parle, samedi boujot 10h, 11h, c'est une émission sociale, toute la ville en parle, d'al-al-pap, n'alla, d'y a une étudiant en masse, histoire des relations internationales et stratégiques, c'est une université chérante djoubou Dakar, n'est-ce qu'un coordonnateur national du Mouvement Africa FUS, n'est-ce qu'un membre de l'Alliance Nationale pour la cause palestinienne, nous fassions de la crise israélo-palestinienne, nous avons occupé l'actualité depuis presque deux semaines, de l'Alliance Nationale, de l'Al-Asie, de l'Israël et d'Al-Palestinienne, même si on a fait les pays, ce, ce qui est ce qui est un groupe de la ville, simplement, il y a un problème de l'emploi, c'est une situation qui est en place qui travaille au Sénégal, nous avons appris sur la politique actuellement, l'État du Sénégal, c'est une crise universitaire, c'est une bonne de l'actualité, et nous avons ends, nous avons eu le premier, nous avons eu le premier, nous allons disions. Je vous remercie encore une fois pour l'invitation. Nous avons également l'ensemble des membres du mouvement Africa First, qui est l'Alliance Nationale pour la cause palestinienne, qui est organisé à la place de l'Obelis. Comme nous l'avons dit, nous avons eu l'histoire de l'Université Cheikh Anta Diobou-Dakar, qui est en masse, une histoire de relations internationales et stratégiques. Cela nous a vraiment dit que nous avons eu l'histoire de l'Université Cheikh Anta Diobou-Dakar, et que nous avons eu l'Université Cheikh Anta Diobou-Dakar. Voilà. Nous nous remercions beaucoup pour votre disponibilité. L'Adi Boundé, le Mouvement Africa First exactement. Comment peut-on nous expliquer ? Alors, je vais vous expliquer sur cette question. Je sais que je vais nous faire un peu plus tard. Parce que j'ai eu l'initiative d'Africa First. Je vais vous expliquer sur cette initiative, je vais vous expliquer sur cette initiative. Vraiment, nous avons eu l'adher, et nous avons eu l'adher, et nous avons eu l'adher. Donc, l'Africa First est un mouvement, nous avons créé juste après l'assassinat de George Floyd. Parce que quand on a créé George Floyd aux Etats-Unis, certainement, nous avons eu l'adher. Mais attendez, quand on a créé les Etats-Unis d'Amérique, ici au Sénégal, nous avons créé un mouvement inspiré à tous les gens. Je vais vous dire, au moins, George Floyd, nous avons eu l'appartement de partager. Il y a eu l'adher de nous. Un Japonais, George Floyd, noir américain, il y a eu l'adher. à l'avher, il y a eu l'adher à l'état-unie, et ils vous traduit en des esclaves. C'est ce qui est un descendant d'esclaves. Et c'est ce qui a été fait, nous avons eu l'adher de nos causes, pour faire l'adher, et pour faire l'adher de la ségrégation raciale, c'est ce qui est fait à l'adher. Donc, nous avons eu l'adher à l'Amérique. Et quand on a eu l'adher, nous avons eu l'adher, nous avons eu l'adher, nous avons eu l'adher, Martinique. Il y a des gens qui s'en donnent à l'Union d'origine de l'Ingleterre. Il y a des gens qui s'en donnent à l'Uni avec les pays américains. Ce qui a été dit, c'est qu'ils se rapprochent des statues, des monuments, qui s'en donnent à symboliser la colonisation. Nous aussi, c'est la manière dont nous pouvons entrer dans cette nouvelle révolution du XXe siècle. Nous sommes en train de créer des mouvements. L'objectif premier, c'était de dénoncer la manière dont George Floyd a été assassiné aux États-Unis. c'est que ça va dire que le nombre sera le nombre de la famille D'ailleurs le nom de la famille est venu à la famille C'est le nom de la famille Il doit y avoir un nom de famille Il y a aussi à lui Il a aussi son nom de famille Il a aussi une place à la famille Il a aussi un lycée Il a aussi un pont Il a encore une fois là à Dakar Il a aussi une avenue Il a aussi un nom de Cheikh Ahmadou Bamba Eladjman Alexis Cheikh Anthe Diob Momori Diab Omar Blondé Diob amoukou valdia dundia amoukou tenu amoulé amoulé amoulou de farou l'asca no sénégal amoulé de farou l'asca no afrique de rendre l'hommage bob de ferré à moulin l'un loup rafait le mandat gale qui s'est sauré mais mais tamit est-ce que parna là comme n'y a pas fait d'herbe est statu à bing à hamante et ni monique folie de saint lui est-ce que une email n'est pas une fasse écho histoire est-ce que mon ami est face à soi man historien parce que c'est c'est l'histoire effectivement voilà et on n'efface pas les soirs mani au haïo je suis historien je suis apprenti historien l'histoire l'aïgang tdini soudiogéné n'est qu'il y ait l'eau n'est qu'il pourrait effacer l'histoire parce que nous à france nous à colonisation nous a très négrières d'affaires ben les liaisons boham d'affaires nulier de l'eau d'armoukou d'indacté histoire et ça restera bas ça restera gravé dans les annales ça restera gravé dans les mémoires ça restera gravé dans l'histoire mettez histoire bob non amna founcom une bain nous japonais n'est bouin coba qui musée que beaucoup de rham histoire de février ou le nioo sénégal bouquant borde mais qui musée et sauf par exemple est cet effet d'herbe baudet mais c'est lui c'est l'huile et c'est qu'on fait comment il monte plus la fédère d'est imaginer le téngan d'axe d'un boudin d'un dame saint-lui moulin ya qui moi quand n'enico qui moi fédère récemment du rédacte le talent de la maman mais loulou n'est cool l'or manteni lui l'or manteni lui une hauteur de la ville, et qu'il y ait le gloire. Mais je te l'explique. C'est vrai qu'il y a des histoires. Mais nous avons dit, nous l'aiderons à la plateforme publique. Nous l'avons d'attirer, nous l'arrêterons et nous les connaissons. Nous sommes d'accord. Nous avons l'exemple de Gouverneur du Sénégal deux fois, nous les maîtrisons, nous avons des villages pour les deux qui ont été battus au Sénégalais. Nous sommes d'accord. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on ne peut pas s'occuper le musée à travers les traditions orales, à travers les tarifs, à travers les journaux. Mais est-ce que ce ne serait pas mieux ? Vous suggérez qu'il y ait un statut, qu'il y ait une avenue, tout de suite. Mais est-ce que c'est logique qu'on a effacé carrément le transport ? On ne peut pas effacer l'histoire parce que ce n'est pas pareil. Je vous explique. Aujourd'hui, si on a fait la France, de 1940 à 1944, il a fallu l'intervention des tirailleurs africains pour que la France soit libérée de l'Allemagne. Alors, on sait ce qu'on a. Mais est-ce qu'on a fait la France ? Il y a une autre tirailleurs africains pour rendre hommage ou honneur. On a fait des monuments, tous les membres, tous les membres, tous les membres. On a fait des monuments, tous les membres, tous les membres. Et ils ont marqué l'histoire de la France de manière positive. Contrairement aux Français qui ont marqué l'histoire de notre pays de manière négative parce qu'on n'avait pas demandé à être colonisés. On n'avait pas demandé à être traduit à des esclaves. Donc, il y a des crimes contre l'humanité. Donc, on ne peut pas le faire. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des gens qui ont fait ça, et qu'on a fait le public et qu'on a fait l'histoire de notre histoire. Donc, on a fait des histoires. Il y a des histoires, des pompiers, tout ça. Non, je vous dis, je vous dis, nous avons fait des combats et, alhamdulillah, nous avons fait des causes. Parce que le maire Mansour Fay, a changé la place de Fédérbou au nom de la place Bayal-Nard. Cette histoire n'est pas la femme. On a dit qu'il était dans le centre régional de recherche pour Saint-Louis. Aujourd'hui, quand il y a une place de l'Europe, la place de l'Europe, le maître Augustin Sengon, a changé la place de la liberté et de la dignité. Et quand on a fait le dossier, le maire de Dakar Plateau, a mis en place un comité, et a changé toute l'avenue de Dakar Plateau. Donc, il y a des guerres de cause. Il y a des soulevements populaires. Il y a des pressions de la jeunesse. Il y a des pressions du mouvement africain. Nous, ce qu'on veut dire, c'est ce qu'on veut dire. 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 Je préfère le maire de Saint-Louis que c'est la terre. Je préfère la jume-a-lixi. Je préfère le maire de Saint-Louis que c'est la terre. Je préfère le maire de Saint-Louis que c'est la terre. Est-ce que vous avez dit que vous devriez reculer ? Si vous avez dit que la mondialisation, actuellement, nous vivons actuellement. Nous vivons tous les deux. Il y a un moment où vous voulez encore reculer. Si vous regardez ce qu'il y a, mais vous voulez reculer. Vous êtes en hôtel. Si vous regardez ce qu'il y a, on est dans un village planétaire, comme Senghor aussi le disait. Est-ce qu'on a perdu du temps en voulant effacer l'histoire ? on est dans un village planétaire, comme Senghor aussi le disait. S'enraciner et s'ouvrir. Il faudra d'abord s'enraciner de sa propre histoire, de son propre histoire, pour après s'ouvrir. nous voulons faire ce qu'on veut faire pour la nouvelle génération. Ils ne savent pas lesquels. 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 Il faut d'abord lutter contre ça. Le changement des comportements et des mentalités. Lutter contre l'aliénation culturelle. Nous sommes dans le domaine d'intervention. On n'essaie pas d'effacer l'histoire. L'histoire ne peut pas se passer. L'Afrique est mal partie. C'est à cause de la France que l'Afrique est mal partie. Mais la nouvelle génération est entrée pour assurer la relève. Nous sommes dans le combat. Aujourd'hui, l'Afrique a des cadres dans tous les domaines. Les jeunes africains sont dans les plus grandes institutions dans le monde. Cela est bien. Aujourd'hui, il y a des jeunes africains. Nous devons qu'on a un esprit de patriotisme. Nous devons faire de l' partie d'Afrique. Nous devons reprendre l'Afrique pour arriver. D'ici que pour l'Afrique, nous devons connaître l'Afrique s'il faudra que les gens connaissent partout dans cet endroit. Ils ont un esprit de patriotisme. Pour notre tabac, il faut qu'une partie de l'Afrique. Nous devons s'avancer. Les sciences, la mathématique, la nucléaire Tout ce que nous avons dit c'est que nous devons dépasser l'étape des lamentations Comme je l'ai dit tous les jours pour se lamenter sur notre sort, revenir sur la colonisation très négrée C'est ce que nous devons dépasser l'Assemblée à l'Afrique C'est ce que nous devons faire pour les voies de développement Je pense qu'il y a beaucoup d'autres qui ont dit Aujourd'hui, j'ai l'exemple chez Ante Diop, lire l'ouvrage des fondements économiques et fédérale de l'état fédéral d'Afrique noire Aujourd'hui, l'aspect politique, économique, énergétique, tout l'Afrique ne peut pas se développer Ce qui veut dire que nous avons tous les droits pour importer des modèles économiques Nous devons l'adapter à la réalité socio-économique Parce que l'Afrique n'est pas la France, l'Afrique n'est pas les Etats-Unis, l'Afrique n'est pas l'Italie, l'Afrique n'est pas l'Allemagne L'Afrique a ses propres réalités Pour développer l'Afrique, il faudra d'abord développer l'Afrique par les Africains, pour les Africains et développer Mais est-ce que Pabna, tu ne veux pas contredire ça ? Comment se fait-il enracinement ? Si vous avez vu les enfants chaque jour, ils sont venus au Sénégal Ils ont dit qu'il a fallu faire un noir américain, Georges Floyd, pour avoir un texte et un mouvement Tout dès qu'Afrique est fausse Mais je vais vous expliquer Est-ce qu'il n'est qu'ils ont dit ? Non, je vais vous expliquer Je suis venu au Sénégal, je suis venu au Sénégal, je suis venu au Sénégal Je vous demande, j'ai vu qu'il est venu en Amérique Et pour moi, Georges Floyd, même si vous avez vu l'Afrique, il est originaire d'Afrique Et je suis sûre que l'Afrique n'est pas l'Afrique J'en suis sûre qu'il n'a pas l'affaire comme un Africain Pourquoi vous attendez ? Pour nous parler d'un Américain Pour nous parler de l'Afrique Donc, Moro, je sais que le mouvement de l'Afrique a été inspiré Et si c'est le mouvement de la négritude Sénégal, Damas, M.S.S.A.R. Il a été inspiré de la colonisation Il fallait qu'on ait apporté ce combat C'est ce qui m'a été inspiré d'abord Ce qui veut dire que la colonisation a été liée Si vous êtes venu aux Etats-Unis d'Amérique C'est le mouvement de lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis Aujourd'hui, ce qui m'a été inspiré C'est la ségrégation raciale La discrimination raciale C'est ce qui m'a été inspiré aux Etats-Unis Aujourd'hui, si on remonte un peu dans l'histoire En 1968, il y a eu des gens qui ont été faits au Sénégal Il y a eu des gens qui ont été inspirés C'est ce qui m'a été inspiré aux Etats-Unis d'Amérique C'est la fausse Mais c'est l'Amérique Georges Floyd, c'est l'Amérique Mais attendez C'est ce qui m'a été inspiré aux Etats-Unis d'Amérique cinq jours ce mouvement est composé de plusieurs jeunes conscients patriotes qui sont dans le pays et qui se sont engagés dans d'autres combats bien avant la création du Mou Afrika First tout comme moi et moi mais quand ils créent ce mouvement ils ont commencé à dire parce que je dis à mon gars il y a eu des combats il y a eu des combats il y a eu des combats ils peuvent intervenir dans un domaine maintenant il y a eu des industriels comme il y a eu des combats le Mou Afrika First il y a eu des combats il y a eu des combats tout le monde le Mou Afrika First s'il y a eu des combats ils se sont guérés les émissions en 2019 le ministre des Oumaran ont été orientés on a eu des combats on a fait des menaces où ils ne le feront Il faut que les gens soient les conseils de l'examen. La semaine qui s'en est suivie, il y a un conseil de ministre présent. Il faut que les ministres soient les orientés. Il y a une activité humanitaire qui s'est passé en Afrique. Juste pour vous dire que nous sommes centrés sur le combat, on le met à nous. Parce que nous sommes les jeunes, les jeunes. Et pour nous faire ce qu'il faudra que les jeunes, nous impliqués, répondre aussi à l'appel de notre nation. Nous sommes tous les gens qui radient, qui critiquaient et qui disent. Et nous devons aussi avoir une force de proposition. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous permettent. Nous avons beaucoup à l'Africa First. Alors, l'Africa First, il y a des jeunes qui sont du Sénégal. Nous avons des jeunes qui sont du Gambie, du Mali, du Congo. Nous avons des jeunes qui sont dans le diaspora, de la France, des Etats-Unis. Mais le mouvement est en gestation parce que déjà le 19 juin, nous avons célébré notre premier anniversaire. Et nous devons aussi, dans l'avenir, faire des tournées internationales. Tout ce que nous savons aujourd'hui, il y a des gens qui représentent l'Africa. Nous allons le faire et nous allons parler de l'Africa. Parce que l'objectif est d'aller plus loin de l'Afrique, dans le monde, dans le Sénégal. Nous allons commencer à faire un travail de massification. Nous pouvons participer à la prise de conscience de la jeunesse africaine. Parce que les Japonais, pour que l'Afrique puisse faire un développement, il faudra que la jeunesse connaisse, connaisse les valeurs, connaisse les potentiels, connaisse les valeurs à leur. Parce que la Chine, ce qu'on a développé. Parce qu'ils connaissent leurs valeurs, et qu'ils connaissent leurs valeurs. Au Japon, pourquoi nous avons développé? Parce qu'ils ont des disciplines, rigueur, connaisse leurs valeurs. En Corée, pourquoi nous avons développé? Parce que tout ce que nous avons, c'est ce que nous avons. C'est ce qu'on est. Et nous, l'Afrique, également. Il faut que nous prenions des exemples pour que nous puissions sur les rails du développement. Maintenant, l'Afrique est la première fois d'avoir des copains pour financer ces activités. Merci beaucoup. On se dit que pour mener une révolution, parce que Thomas Sankara a dit qu'on ne peut pas mener notre révolution et reposer cette révolution sur l'aide des étrangers. Parce qu'il n'y a rien à faire. Il 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 n'y a rien à faire. Nous avons des cotisations, nous avons 1000 francs, nous avons 5000, nous avons 2000, nous avons 10 000, nous nous avons pris. On peut les faire, nous permettons de faire qui est ce qui nous devait. Mais aujourd'hui, personne ne pouvait se dire même, il n'y a rien à faire. 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 Si on l'a soutenu, nous avaient un soutien. néo non non on et des activistes politiciens cagoule et activistes et des mouvements nous un moment qui ne régnent pas ce parti politique un vrai activiste doit être là pour au service du peuple mais pas un mec puis mouba ben 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 parti de kg langues d'une gomme de l'eau quoi une ligne de moi d'établir à ce qu'il soit mes problèmes nous a qui s'y mounaient intervenir d'accord comme l'aiguille et d'europe alors non faut vous de moufou dougou 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 par rapport à guille parce que oui fausse neti activisme viragé n'en a donné n'est pas beaucoup le pasteur mais il soutient ousmann son comme le man un principe la doré de manteau nid d'où c'est doubloureux d'une question de raga le mannala amoul margal mais lors maintenir ça me concerne moi ça ne me concerne pas oui c'est un frère c'est un camarade de combat bohama ni je le respecte mais on n'est d'accord aux activistes des andes et les zones politiques sa mort perception là ça m'a l'analyse boblé bataille de go oubisse le tour n'y en a d'accord m chalmou de flamme manoele comme quoi ce mel ni abdou karim gay d'ac qui vit selon en mme la même chose qui est l'un n'est gmond il soutient son cob même bouffé cas n'est beaucoup de culpasses manel à lossis kalad angou aussi dans les deux maux finis dit tout doux tournit de appareils ses principes may m oppère m comme on ne sait pas comment on vit j'ai dit l'idée à ce qu'en lui référé d'une Mais ce que je veux dire, c'est que tous les activistes ne font pas des partis politiques pour des fins politiques également. Donc c'est ce que je veux dire. Vous dites que c'est Andul ? Je peux dire que c'est Andul. Parce que nous, c'est un mouvement de l'opposition. Nous n'avons pas un mouvement de l'opposition. Parce que l'État, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'applaudir, c'est qu'on l'applaudir, c'est qu'on l'a salué. Mais c'est qu'on ne l'applaudira pas. Mais il y a beaucoup de mouvements qui ont été créés dans l'État. Il y a beaucoup de mouvements dans l'État. Il y a beaucoup de mouvements dans l'État. Nous, l'Afrique a été créée plusieurs fois. L'État, c'est le Sénégal, Il y a beaucoup de mouvements patriotiques ou citoyens qui ont fait des fonds, Il y a des sacs, des doulines, des savons, Il y a des gens qui ont été créés pour les gens qui ont été créés. Nous, nous, on ne l'applaudira pas. Mais nous, on ne l'applaudira pas. Parce qu'il n'y a pas de décision. Il n'y a pas de ministre, président, directeur de l'honnance. Donc, il n'y a pas de possibilité de mettre en place des politiques pour le faire. Mais, ce que nous avons fait, c'est qu'on l'applaudir. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne prend pas les règles de la radio. Il faut qu'on ne les critiquer et les binder. Il faudra que nous posions des actes sur le terrain. Parce qu'on ne l'applaudira pas. Afrique, il n'y a pas de particularité par rapport à certains mouvements. Il y a des cas, des budgets. Agir aussi, des budgets également. Parce que nous devons tous répondre à l'appel du peuple. Dans n'importe quel domaine. Nous devons tous répondre à l'appel du peuple, dans n'importe quel domaine. Nous devons suivre cette émission sociale à toute la ville. On parle. Taïdji Ndeïkoumba Mouro, Dalala, Pape Nal Djeinek, coordonnateur national du mouvement Afrique, membre de l'Alliance nationale pour la cause palestinienne. Il y a des problèmes de l'emploi des jeunes au Sénégal. Il y a des problèmes de l'emploi des jeunes au Sénégal. Il y a des problèmes de la société sénégaliste. Il y a des problèmes de l'argent. Il n'y a pas de problème. En tant que jeune, Il y a des problèmes de l'argent. Il y a des problèmes de l'argent de l' солicité. Il y a des problèmes de l'argent. Il y a des problèmes de l'argent. Et également, il y a des problèmes de l'argent. Il faut éviter pour éviter l'indépendance éclatement. pour réussir la politique de l'emploi des jeunes. Alors, l'introgation va être en train de se poser. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que la stratégie politique que l'État peut mettre en place de 1960 jusqu'en 2021 ne peut pas permettre à ce que les jeunes soient obligés? Mais évidemment, l'État peut emploier tout. Parce que l'État emploie juste pour les besoins de l'administration. Administrataires civiliens, enseignants, hôpitaux, armées, gendarmerie par concours. Des concours d'habitude, c'est sélectif. Souvent, nous avons fait un peu de travail. L'essentiel, j'ai lu une plateforme où j'ai recruté 5 000 jeunes. Actuellement, il y a plus de 60 000 jeunes qui sont inscrits. Imagine, ça c'est vrai. Parce qu'ils sont inscrits, ils sont inscrits pour être en train de travailler. Mais ils n'ont pas de volonté, ils n'ont pas de volonté. Il a son doctorant en physique ou en mathématiques pour être enseignant. Un doctorant, je te dis. Il y a un doctorat. 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 Pourquoi ? Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Alors, aujourd'hui, l'État ne peut pas de travail. Mais l'État doit créer des conditions d'employabilité des jeunes. Madame. Est-ce que c'est un éconnu? Comme récemment, le président de la République, le jeudi 22 avril 2021, avait convoqué un conseil présidentiel pour l'emploi des jeunes. D'accord avec le conseil présidentiel pour l'emploi des jeunes. Pourquoi ? Parce que, imaginez-le, le président du conseil communal ou le départemental ou le régional des jeunes sont les plus grands dans la majorité présidentielle. Si vous êtes en train de vous dire, vous ne pouvez pas vous dire que vous ne savez pas la réalité sur le terrain. Ce qui est le président, vous ne savez pas qu'il n'y a pas de problème avec ses mentors politiques. Deux, un. En plus, ce que je suis d'accord avec, c'est que vous avez pris les jeunes avec Tamba, Kies, Kolda, Goudiri, Kédougou. Ils sont d'accord avec, je lui ai dit 3 minutes pour me relater tous les problèmes des jeunes qui habitent dans son terroir. Tout ce que je suis d'accord avec, c'est que le président de la République, comme il a fait une campagne politique présidentielle locale, budgétaire, il a fait le tour des raisons. Je suis d'accord avec, il y a 14 raisons. Ce que je suis d'accord avec, c'est que le président de la République, il a fait un agenda avec un jour de la République. Il passe la journée avec les jeunes de Kowlak. Il n'y a pas de convaincre qu'ils ont parlé à eux. Ils ont relaté le problème que vous savez, Kowlak a le droit. Il a fait le problème avec Tamba, il a fait la fatigue, il a fait la fatigue, il a fait la faim. Il a fait la faim. Il a fait le temps avec ses collaborateurs, il a fait la raison de ce qu'il faut faire. Déjà, il a fait le problème pour lui dire que le président de la République a fait le travail pour lui dire pour lui dire que le président de la République à Kowlak mais le président de la République ne savait pas que le président de la République il a fallu poser la question au gouverneur, au gouverneur qui a dit le président à Kowlak, 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 à Kowlak. Merci beaucoup. Il a fait le problème mais ce qui veut dire que le président de la République a donné des informations et des politiques qui a donné des d'accord. Tout ce sont des erreurs qui doivent éviter. Je suis d'accord. En plus, imaginez qu'aujourd'hui, c'est un pêche pour réduire l'emploi des jeunes. En pêche, ça n'a pas réussi. Nous devons dire DER, ça n'a pas réussi. Nous devons dire Fongip, ça n'a pas réussi. aujourd'hui, quand vous avez un pêche pour réussir, DER est récent, nous devons financer les jeunes, les jeunes, je vous explique. Aujourd'hui, le financement, il ne faut que le financement n'y ait pas d'être à Kowlak, et le financez. Donc, ce qu'on veut ? Ce qu'on veut, c'est qu'il ne faut financer. Parce qu'imaginons, aujourd'hui, les gens ne doivent être financés. Est-ce que aujourd'hui, il y a un pêche que le business c'est qu'il y a des chiffres d'affaires de l'argent. On est en train d'être aujourd'hui, c'est qu'on est aujourd'hui. Et je me dis que, si les gens financent, ils ont besoin de suivre les résultats positifs. Ils ont besoin de les résultats positifs. Ils ont besoin de les financer. Ils ont besoin de les financer. Et moi également, il faut utiliser le risque et de travailler sans un employeur. Madame Kowalane, il ne pourra être employé des gens. Parce que c'est ce qu'il y a une révision de la politique. Mais si tu as pris des milliards, tu as pris des pêches, et en plus, il y a des colorations politiques à l'intérieur, évidemment. Aujourd'hui, tu as vu qu'il y a des responsables de la paire de la ville qui sont déposés. Peut-être qu'il y a des qui sont dans la mouvance présidentielle pour qu'il y ait des politiques. Ils les favorisent au détriment des autres. Aujourd'hui, si tu as vu que c'est PASTEF ou Réoumi ou Réoumi, récemment, il y a un Région qui est plus présent. Il ne faut pas déposer. Mais quand tu as vu PASTEF, vous déposez, vous déposez, contrairement à la paire, qui est le plus favoriser. Parce que il y a des états alors qu'il ne doit pas le faire. Mais pourquoi tu dis ça ? C'est ce dossier, tu as vu l'appareil, ou l'église, ou l'église, ou l'église, ou l'église, ou l'église, Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Il y a des états qui sont là. Vous savez, le problème est de l'église, vous avez des institutions, avec des milliards, les gens qui devaient financer, les gens qui devaient consommer. Alors, il y a des faits, c'est un problème. Donc, je me dis, il y a des... On a dit, il faut être un néhéliste. Il faut être un néhéliste. Évidemment, je ne suis pas néhéliste. Quoi que l'on puisse dire, on ne peut pas nier que le DER a été financé. On ne peut pas nier que le DER a été financé. On ne peut pas nier que le FONSIB a été financé. Parce que si je le dis, il ne peut pas me contredire. Donc, il a été financé. Mais il n'y a plus d'autres. Aujourd'hui, il y a des sondages, 1000 personnes, seulement les 100 sont financés. 900 yen, ils peuvent être financés. Est-ce que vous comprenez ? Le problème est que ce qu'on a dit, c'est qu'ils ont des militants politiques et qu'ils ont des militants. Et ça, c'est qu'il y a une transparence. Parce que ce qu'on a dit, c'est pour la population sénégalaise. C'est qu'on a dit, c'est pour la population sénégalaise. Et c'est qu'on a pu pouvoir... Donc, c'est quoi suggérer le régime en place ? Merci beaucoup. Ce que je suggère le régime en place, c'est qu'on mette la pression aux entreprises privées. Nous récuriter le nombre de jeunes demandeurs d'emploi dans ces entreprises. Ce que je propose, c'est qu'on mette la pression parce que, c'est une économie, c'est l'entreprise privée, ils ne sont pas gérées. Il faudra, c'est-à-dire que l'État est un ligueux pour nationaliser certaines entreprises. Pour permettre, nous pouvons phagociter également toute cette masse de jeunes qui demandent vraiment des emplois dans les entreprises. parce qu'il y a des diplômes professionnels. Un diplôme professionnel, l'entreprise, c'est l'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises. Il y a des firmes multinationales et il y a beaucoup d'entreprises. 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 nous, nous devons aussi savoir qu'il faut sortir de l'université, de l'institut de formation professionnel, mais il y a un métier dans l'ascense, de la jeunesse, de la chômage. Il y a beaucoup d'entreprises. Il faut accompagner lesquelles qui nous permettent. Il faut que nous nous développer et que nous le promouvoir. Parce que ce que nous ne pouvons ne devraper sans l'agriculture. Il y a un jour que je suis en cas de masse. Il y a deux semaines. Mais je me dis comment l'État peut néglier la cas de masse et la jeunesse cas de masse. Avec tous les potentiels qui ont des cas de masse, nous n'avons pas de cas de masse. Nous sommes à Dakar et nous sommes à Gardinaz. Alors que cette cas de masse est la plus grande sauf dans le Sénégal. Cette cas de masse ne doit pas permettre au Sénégal d'avoir une autosuffisance alimentaire. Il doit pas permettre au Sénégal de ne pas gagner des tchèpes, de ne pas gagner des légumes, de ne pas gagner des fruits. Maintenant, je vais vous dire à l'État qui implante des usines de transformation de fruits, des rizières qui permettent que la jeunesse veut aller travailler dans le Sénégal. Une usine de transformation peut phagocyter toute cette masse de jeunes qui demandent des emplois. Vous comprenez ? Donc, il doit être accompagné et travailler. Si on est dans les cas de masse, il y a des jeunes l'hompoule. La jeune des niais. Regarde la vie de nos usines pour les produits qui sont en train de se faire. qui veulent travailler, il faut investir et investir. De quoi est-ce que nous devons être au Sénégal ? Nous devons être au Sénégal. Nous devons être au Sénégal. Notre ministère est des milliardaires. Est-ce que le salaire Si on l'a pris en compte, on peut avoir un milliard. Comment peut-on avoir des millions et des milliards d'autobots ? Il y a 75 millions d'euros. Les voies de développement, c'est-à-dire qu'on a annoncé notre train de vie d'Etat. Les Caisse Noir, on peut supprimer les fonds politiques ou les supprimer les fonds. Parce qu'il y a des institutions comme les Hauts-Conseils Économiques et Sociales, les Hauts-Conseils Économiques et Sociales sont ici. Il y a des coeurs, des auto, des indemnités. Il y a des enseignants, des professeurs, des médecins. Il y a des soldats de Casamas de Dianogrebel. Il y a des gens qui sont les plus mérités. Mais il y a des institutions qui n'ont pas d'importance pour le pays. Il y a des 8 milliards de Hauts-Conseils Économiques, Sociales et Environnementaux. Il faut que ce soit supprimé. Il ne faut pas financer les jeunes. Il ne faut pas créer des entreprises. Il ne faut pas créer des collectivités de territoire. Il ne faut pas le supprimer. Non, je vous le dis. Je vous le dis. Il y a des deux institutions. Pourquoi est-ce que c'est une ligue ? L'Assemblée Nationale, c'est l'hémicycle. Il ne peut pas le supprimer. Il ne peut pas le supprimer. J'entends des députés dire, c'est un député de Makisal. Il ne peut pas se faire de la loi. Il n'y a pas de la loi. Il ne peut pas se faire de la loi. Il n'y a pas de la loi. Il ne faut pas le supprimer. Il ne faut pas le supprimer. Il faut qu'il représente le peuple. Il faut qu'on se fait de parler. Et ce que je veux dire, c'est que l'Assemblée Nationale, c'est qu'on ne peut pas dire. Il y a des jeunes. Il faut qu'ils ne peuvent pas se faire de représentativité. Il faut qu'ils ne peuvent pas se faire de compte. Parce que je me dis, qu'il y a des députés de 2012 à 2021. Il y a des députés de 2021 à 2024. Il y a des députés. Évidemment. Parce qu'il y a des députés en 9 ans. Est-ce qu'ils ne peuvent pas se faire de l'espace de 3 ans ? Il y a des milliards, des milliards, des milliards. Non, ce n'est pas ça. Il faut nationaliser d'abord ces entreprises. Il faut mettre la pression aux entreprises privées. Il faut accompagner les PME et les PMI. Parce que les PME et les PME, les PME, petites et moyennes entreprises, les PME, petites et moyennes industries. Ce sont les Sénégalais. Ils sont les concurrents et les firmes multinationales. Imaginez les PME et les PME. Il y a deux personnes qui devraient être employés. Ce sont les enfants qui devraient être. Mais vous pouvez priviliser une entreprise au détriment de ces entreprises. L'exonération fiscale, c'est qu'il faut faire certaines entreprises. J'ai été sidéré car j'ai entendu que FH, 1000 francs, comme fisc d'Obanial, état de Sénégal. FH, 1000 francs ! Il a fallu que le gars mette la pression pour renégocier les contrats. Mais, c'est qu'il n'y a pas de 1000, c'est qu'il n'y a pas de tirer. C'est qu'à Askanoui, c'est qu'il n'y a pas. C'est qu'il n'y a pas de policiers. Quand on parle de décider à Askanoui, on ne peut pas laisser la jeunesse. On ne peut pas laisser Askanoui. Parce qu'à Askanoui, ils sont trop, franchement, pour vous dire la vérité. Ils sont fatigués. Ils veulent travailler, mais ils n'ont pas. Les jeunes veulent travailler, mais ils n'ont pas. L'université, c'est l'université. Mais regarde cette université. À l'UQAT, on a plus de 90 000 étudiants. Alors qu'en 1957, c'était fait pour un nombre de biais. Mais l'État n'a pas tenu en compte de l'évolution du taux démographique de la population. Parce que aujourd'hui, il y avait une université qu'on a créé en 2007. Ce n'était pas des universités au début, parce que c'était des centres universitaires régionales ou départementales de Thiers, de Bambaye, de Jigensor, pour une capacité d'accueil limitée. Mais quand on dit, on est surpeuplé. Tout comme l'UQAT, on est surpeuplé. C'est-à-dire qu'on peut avoir une qualité de formation. Aujourd'hui, les cours en ligne, ils sont obligés de le faire. Pourquoi ? Parce que, l'université, il n'y a pas de nombre d'infini. Il n'y a pas de compte. Il n'y a pas de compte. Il n'y a pas de compte. Nous, en 2017, on était plus de 1 500 à 1 800 étudiants en première année. Il n'y a pas de compte. Souvent, pour faire des cours, tu n'as pas de compte. Tu écoutes le micro et le professeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compte. Pour les jeunesse, les jeunesse, les diplômes de master, des diplômes de doctorat, des diplômes pédagogiques. Qu'est-ce qu'il y a ? Aujourd'hui, nous devons orienter aussi notre système d'éducation, notre système éducatif au métier de l'avenir. Les orienter sur la technologie, les orienter sur la science, les orienter sur les métiers de l'agronomie. Parce que cela, c'est le monde. Il faudra qu'il y ait des branches qui sont ici à la fac de lettres, dans les facultés. Il n'y a pas de compte. Mais nous pensons qu'il y a des branches de professionnaliser le diplôme et qu'il n'y a pas de compte. Même si l'État employé, l'État va le mettre dans des conditions favorables pour créer une entreprise, un auto-emploi. C'est un point de vue. 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 La crise israélo-palestine. Il y a eu une crise depuis 1948. Je pense qu'il y a eu récemment. Il y a eu des affrontements. Il y a eu des études très bien. Il y a eu des études de palestines et de l'Israël. Il y a eu des études de palestines. 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 Comment vous avez eu des études de palestines et de l'Alliance nationale pour la cause palestinienne ? Comment vous les inspirez exactement ? L'histoire des Juifs et des Palestines est complexe. Si vous avez eu des études, la Palestine est un jeune qui est symbolique pour tous les autres. Le christianisme. L'église de la nativité est une église de la nativité. L'église d'Islam a un ami qui s'appelait au-dessus de l'Islam. Les juifs sont devenus les 3ème Lyon de l'Islam. Ce sont les juifs de la nativité. Il y a eu des murs des lamentations. Les murs des lamentations. Les rômes étaient en 70 avant Jésus-Cris. Les juifs se sont super-faut. Les juifs se sont dispersés partout dans le monde. Ils ne sont pas dispersés partout dans le monde. Les conditions de vie favorables ne sont pas plus. Parce que les juifs, ils ont toujours été victimes de bérimates, de massacres, de vexations. Ils ont fait plusieurs tentatives de retour. Mais ils ont fait le retour de l'homme. Parce que toutes les conditions n'étaient pas favorables. Mais il y a des juifs d'Europe, des juifs africains. Mais c'est vers les années 1870, avec le premier mouvement qui s'appelait Abad Sion, l'amour de Sion. Ça veut dire, le mouvement, l'objectif, c'était de retourner dans leur terre promise de Palestine. Mais ça n'avait pas réussi. Il a fallu attendre le congrès de Baal de 1887 pour qu'on ait une pensée politique. Théodore Erz qui s'est mis en place, qui consistait à faire savoir aux juifs que Dafa Jot nous déloutions en terre promise. En ce moment, l'État, ça va répondre aux normes internationales. Alors, même le congrès de Baal également, il y a eu quelques problèmes. Parce que nous nous avons réussi. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, la Palestine était sous l'occupation de l'Empire ottomane, qui est l'actuelle Turquie. Et Théodore Erz avait fait plusieurs interventions au niveau des sultans pour que nous nous dépasser. Et en 1903, les Britanniques avaient proposé aux juifs d'occuper l'Ouganda, l'Ouganda, Théodore Erz. Et c'était un problème pour qu'il y avait un mouvement. Parce que nous, les Japonais, Théodore Erz a trahiront l'objectif de départ, qui était le retour des juifs en Palestine. C'était impossible parce qu'à l'époque, la Palestine était sous l'occupation de plusieurs puissances étrangères. Mais quand vous savez que vers les années de la Première Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, les juifs ont fait des choses qui ont fait des choses qui ont fait des choses qui ont fait des choses. Donc, le retour des terres promises n'auraient pas. Maintenant, quand on est dans la Deuxième Guerre mondiale, pour que les juifs appellent les Anglais dans cette guerre, il a fallu que nous nous accords pour qu'ils nous appellent. Maintenant, si nous nous appellent les appellent, ils nous permettent de leur permettre de leur faire des terres promises. En 1947, avec la révolution de 181 de l'ONU, l'ONU partraser Palestine en trois états. L'on a eu un juif qui est minoritaire, qui a été un peu dans le souci, qui a été un peu dans le souci, l'on ait un peu dans le souci, l'on ait un peu dans le souci, l'on ait un peu dans le souci, qui a été un peu dans le souci, qui a été un peu dans le souci. L'on a eu un lieu de brassage interreligion qui a eu un juif international. nationales. Alors, quand j'ai fait la résolution, c'est ce que j'ai arrangé nos juifs. J'ai arrangé nos juifs, les juifs n'y sont pas. Les arabes, ils n'ont pas arrangé. Le lendemain, en 1948, en anglais, le lendemain, David Ben Curion a déclaré la naissance de l'État d'Israël. Alors, oups, la guerre a fallu éclater. Depuis lors, de 1947-48, la crise israélo-palestinienne n'a fait que s'aggraver, avec des morts, des bombardements, des massacres. Et ça, il y a des communautés internationales. Il y a des complices des États-Unis d'Amérique, de France, de Angleterre, de toutes les puissances étrangères. Pourquoi ? Pour des questions géopolitiques, géostratégiques, parce que les juifs, ils doivent être anglais aussi. Ils sont puissants. Ben, il y a des gens qui sont en monde. Le système de défense américain est géré à 50% par les juifs. L'économie américaine est gérée par les juifs. Aujourd'hui, dans les États-Unis d'Amérique, pour que vous fassiez, il faudra que vous êtes en parfaites corroborations avec les juifs. Avec les juifs. Aujourd'hui, les juifs ne sont pas les juifs. Ce sont les juifs. L'agriculture, les investisseurs, les socials, les investisseurs. Même si les systèmes d'espionnage, les juifs ne sont pas les juifs. Ce qui veut dire que les juifs ne sont pas les palestines. Pourquoi ? Parce qu'ils ont emploié les juifs. L'Israël, ils ont emploié les juifs. Ils ont emploié les juifs. Donc, ils mettent en avant les intérêts de l'humanité. Ils mettent en avant les droits de l'homme. Mais ils mettent en avant les intérêts. Ils ont emploié les juifs. Pourquoi ils ont emploié les juifs ? Parce que l'Israël aussi a emploié les juifs. Alors qu'ils ont emploié les juifs. Combattre l'Israël dans ce que j'ai dit. Parce que, je vous dis, en 1967, quelque chose comme ça, les juifs, les palestines, ils ont emploié une victoire. Les israéliens, ils ont emploié la ligue arabe. Ils ont emploié un pays arabe qui a emploié les palestines. Et ce que je dis, c'est qu'ils ont emploié les Etats-Unis d'Amérique. Parce que les Etats-Unis d'Amérique sont des mentors d'Israël. Les mentors d'Israël ont financé l'armement. Les mentors d'Israël ont emploié le Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé sur le sort de la question israélo-palestinienne. Et si les Etats-Unis ont emploié les gens qui ont emploié et les gens qui ont emploié dans l'Israël ne sont pas en banier. Et le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de ne pas en banier. Résolution n'est pas en banier. Alors que là, c'est un problème. Il faut donc d'interpeller directement les Etats-Unis d'Amérique. Parce que les Etats-Unis ne sont pas en banier. Les Etats-Unis peuvent régler la situation. Et ils peuvent tenir en compte qu'ils sont modèles de démocratie dans le monde. Et les Etats-Unis d'Amérique. Si on a fait un problème qu'ils ont colonisé il a fallu qu'on a fait un problème pour mettre entre eux et les Etats-Unis en 1776 pour prendre son indépendance. Ils savent qu'ils sont dans le hôtel qu'ils sont dans le hôtel Donc, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être en Palestine. Pourquoi ? Parce qu'Israël a une position géostratégique qui est favorable pour maintenir ou bien pour sécuriser l'Europe et les Etats-Unis. Donc, ils doivent le tout pour maintenir la prothèse et le faire. Et qu'ils sont dans le hôtel qu'Israël et qu'ils sont dans le hôtel. Et qu'ils sont dans le hôtel pour les intérêts politiques pour des intérêts politiques Ils font des murs de corruption dans son pays par la juridiction de son pays pour camoufler les histoires pour attaquer Palestine pour attaquer les autres. Parce que ce que vous savez ce que c'est Palestine même si vous êtes dans le hôtel chrétien mais vous êtes dans les humains et vous êtes en train de se ranger parce que regarde les enfants qui font leurs enfants et qu'ils sont les enfants et qu'ils font les enfants et qu'ils font les enfants et qu'ils font les enfants C'est une déclaration d'État Sénégal. 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 État Sénégal. État Sénégal.